La somme de 4 nombres impairs consécutifs est égale à 136. Quels sont ces 4 nombres ? Alors, des nombres impairs consécutifs, si on prend par exemple 3 comme nombre impair, 3 est un nombre impair, le prochain nombre impair, c'est 5, ensuite ce sera 7, et le quatrième, ce serait 9. Donc ça, ce sont des nombres impairs consécutifs. De la même manière, si on voulait commencer à 11, qui est également un nombre impair, le prochain serait 13, puis 15, puis 17. Donc là, ce sont deux exemples de 4 nombres impairs consécutifs. Et on veut trouver quels sont les 4 nombres impairs consécutifs pour lesquels la somme est égale à 136. Donc si on voulait poser ça sous forme d'équation, par exemple, on peut appeler x est égal le premier nombre, le premier nombre impair. Le premier nombre impair est x, donc ici, ce serait 3 qui serait égal à x, du coup, le nombre suivant, c'est x plus 2, puisqu'on doit sauter le nombre pair, 4 qui est au milieu, donc x plus 2 pour le deuxième nombre, x plus 4 pour avoir le troisième nombre, et enfin x plus 6 pour avoir le quatrième nombre. C'est pareil ici. Si le plus petit, donc 11, est égal à x, 13, c'est 11 plus 2, et ensuite, plus 4 pour arriver au troisième, et x plus 6 pour avoir le quatrième nombre. Donc si on veut écrire la somme de 4 nombres impairs consécutifs pour un nombre inconnu, x comme premier nombre, et bien on aura x plus le deuxième nombre, x plus 2, plus le troisième nombre, x plus 4, plus le quatrième nombre, x plus 6. Et on veut se placer dans le cas où la somme de ces 4 nombres est égale à 136, donc on doit résoudre cette équation. On peut simplifier cette écriture ici, on rassemble tous les x ensemble, on en a 4, donc on a 4x, plus 2, plus 4, plus 6. 2 plus 4, 6, plus 6, 12, donc 4x plus 12 à gauche de l'égalité, est égal à 136. Ici je peux soustraire 12 de chaque côté, et j'obtiens ici 4x est égal à 136 moins 12, ça fait 124. Je peux maintenant diviser par le coefficient, 4 de chaque côté, et j'obtiens ici x est égal à 124 divisé par 4, donc je vais poser la division, 124 divisé par 4, dans 12 il y va 3 fois 4, et il reste 0. J'abaisse le 4, et bien 4 fois 1, ça fait 4, et il n'y a pas de reste. Donc ici on a x est égal à 31. Donc voilà, on sait que le premier nombre de nos 4 nombres impairs doit être égal à 31. C'est-à-dire qu'ici x est égal à 31, le deuxième nombre ça sera x plus 2, donc 33, le troisième nombre ça sera x plus 4, donc 35, et le quatrième nombre, x plus 6, 37. Et on a bien 31, 33, 35 et 37 qui sont 4 nombres impairs consécutifs, dont la somme est égale à 136. 1, 35, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 38, frecu, ça va se fait 1. Sous-titrage FR ?